... Et puis c'est le printemps, alors la nature sort de son hibernation. Au parc Terra Botanica, on réveille tout doucement les 275 000 végétaux. Un objet d'étude fascinant pour les jeunes horticulteurs. ...un réveil que l'on peut observer de très très près au parc Terra Botanica. Un terrain de jeu réveil pour les jeunes horticulteurs. Et que nous font visiter Anne-Marie Blanchet, Christophe Nulac et Eric Berra. Sur les bords de Loire, un parc d'attractions singulier. Terra Botanica. Les plantes, les arbres en sont les stars. Au total, 275 000 végétaux a présenté sous leur meilleur jour juste avant l'ouverture de la saison. Dans cette allée consacrée à l'apparition des premières plantes sur Terre, des paysagistes démaillotent les fougères s'arborescentes. Des spécimens de 500 ans, très fragiles. C'est gélif, donc ça c'est une nappe aquatique. C'est pour garder aussi un petit peu d'humidité, mais surtout pour la tenir bien au chaud. C'est un petit peu tôt quand même, mais il faut qu'on s'avance par rapport à l'ouverture du parc. Des jeunes en CAP d'horticulture viennent se former sur place et découvrent en même temps de nouveaux horizons. Des herber ou nettoyer des massifs qu'on ne fait pas d'habituel. Il y a beaucoup de plantes que je ne connais pas ici et du coup ça me permet d'apprendre à poser des questions. Un peu plus loin dans le parc, sur les berges d'une loire simulée, d'autres élèves redessinent un parcours sous la houlette de maîtres paysagistes. On a tout simplement recréé des cheminements tout au long du parcours. On a remodelé certaines choses, certains massifs. On a remis des plantes, on a redensifié au niveau de la végétation pour recréer justement un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystérieux. Créer la surprise avant l'ouverture printanière, voilà le défi. Ainsi, entre 50 et 100 000 végétaux sont renouvelés chaque année. 1500 arbres taillés, même dans la serre, où certains d'entre eux culminent à 25 mètres de haut. Face à l'ampleur de la tâche, les 12 horticulteurs et paysagistes du parc sont secondés par ces quelques 500 jeunes en formation qui se relaient par petits groupes. Ça va des jeunes qui sont en CAP, en maison familiale rurale, jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Parmi eux, il y a des talents. Parmi eux, il y a des gens qui sont pleins d'envie, d'enthousiasme, qui découvrent leur métier de demain. Et ça, pour nous, c'est un trésor. Un vivier de futurs paysagistes qui apprennent à élaborer des jardins, à les entretenir en utilisant uniquement des insectes, coccinelles, guêpes, pour éliminer les prédateurs, et des engrais naturels fabriqués sur place. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Tatiana Silva, suivie de The Voice, présentée par Nico Saliagas. Je vous souhaite une très belle soirée sur TF1 et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF.